Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Clash Royale et aujourd'hui on va faire quelque chose de un peu différent on va maxer le plus de skins possible avec tous les star points qu'on a en ce moment donc nous en avons 389 225 star points alors je sais pas si ça va être assez pour tout maxer tous les skins possibles je ne crois pas je ne crois pas mais on va faire on va le maxer le plus possible dans cette vidéo et ensuite de ça on va pouvoir jouer avec les nouveaux skins qu'on a maxé en ladder on va faire quelques games ça serait vraiment vraiment génial donc si j'avais une belle intuition pour cette vidéo vous pouvez déjà mettre un petit like ça serait vraiment apprécié mais sans plus tarder on va commencer à maxer les decks qu'on a dans nos dans nos cinq decks slots ici donc je vais commencer par ce deck cochon royaux on va maxer ici les cochons royaux ça va être vraiment rapide alors je vais essayer de faire ça assez rapidement parce que je peux comprendre que ça peut être un peu boring si je prenais trop mon temps puis là wow ok oh my god je m'attendais vraiment pas à ça mais voyez j'ai déjà maxi quatre cartes seulement quatre cartes et ça nous a déjà pris 80 000 de star points donc je crois pas qu'on va pouvoir maxer tout notre compte ça c'est sûr à 100% mais bon on va continuer avec ce deck géant royal ici c'est pas mal des decks que j'aime beaucoup utiliser en ce moment ça serait les decks que je jouerais en compétition si j'en avais mais c'est ça c'est ça c'est pas mal des decks que j'aime beaucoup c'est pour ça aussi qu'on les max en vidéo aujourd'hui donc là vous vous avez remarqué j'ai maxé mon deuxième deck en fait mon quatrième deck mais il me reste il m'en reste seulement 200 quasiment deux cent deux cent dix mille star points alors là on va voir on va voir qu'est ce qu'on peut faire après mais bon là on va maxer l'inferno dragon le ice wizard la tornade sincèrement je sais pas quel changement ça va avoir sur la tornade mais en tout cas ça va être intéressant de voir tout ça donc là il nous reste seulement 154 milles je vais maxer les barbes non les barbes d'élite je l'ai dit jamais jamais je vais maxer ici le golem de glace il y a aussi la machine volante que j'ai déjà fait le mini pk qui va être cool à maxer je vais aussi maxer il y a une carte que je voulais vraiment maxer c'était le ballon parce que le ballon il est vraiment beau à voir le golem aussi je crois donc c'est vraiment ce que je vais faire et là je pense vraiment pas à ce que je fais je fais juste y aller au pif on pourrait dire donc là on va y aller avec le golem il y a aussi ah oui l'archet magique est quand même vraiment beau me semble alors là on n'aura même pas assez de star points pour maxer oh my god wow c'est extrêmement cher les gars pour maxer tout notre compte en star points si vous regardez ici il m'en manque tellement 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 vis-à-vis pu voir que j'ai même pas j'ai même pas maxé genre 20% de mon compte là c'est vraiment vraiment abusé comment c'est cher mais on s'en fout c'est pas grave on a utilisé 389 mille star points je sais pas si ça l'a vu ça l'a valu la peine mais en tout cas à mané va falloir le faire donc je me suis dit pourquoi pas le faire tout de suite j'aurais peut-être dû attendre finalement j'aurais peut-être dû faire un calcul puis attendre qu'on aille beaucoup plus de star points pour pouvoir maxer vraiment tout mon compte au complet mais ça ça aurait peut-être pris un peu trop de temps mais en tout cas on va commencer on va jouer quelques games en ladder je veux vraiment vous montrer en fait je suis vraiment curieux de savoir si le électro dragon il y a un beau skin sur lui avec la nouvelle étoile puis aussi toutes les cartes qui encercle ce deck ci puis en même temps mais c'est un excellent deck selon moi défensif donc si jamais je trouve que en fait si je teste encore plus puis je trouve que c'est vraiment un bon deck parce que là je veux juste de le créer tout ça donc si je trouve que c'est vraiment vraiment un excellent deck et bien je vais le présenter c'est sûr dans une prochaine vidéo mais en tout cas aujourd'hui on va présenter on va essayer de jouer le plus de deck possible mais voilà on voit la tombstone avec le nouveau skin lui a une tombstone aussi mais il n'y a pas de nouveau skin alors bon je suis désolé pour lui mais c'est vraiment pas grave ça là juste pour vous dire pour ceux qui ne savent pas les skins nous procure aucun avantage en jeu à part le look c'est vraiment un c'est juste esthétique donc ça sert à rien ben on pourrait dire que ça sert à rien mais ça sert à la beauté mais oui ça sert à rien essentiellement pour le gameplay de clash royale mais bon là on voit juste attend quoi dis moi pas que même ce serait pas non ça serait impossible que ce soit un match up miroir ok non parce que je peux vous garantir en fait que j'ai passé en fait j'ai copié un deck qui ressemblait à ça mais j'ai vraiment modifié beaucoup beaucoup de cartes et j'en suis venu à cette conclusion puis je crois sincèrement que c'est un assez bon deck fait que c'est sûr on va voir ce que lui joue mais là on voit je pense c'est peut-être le deck cochon en fait c'est peut-être le deck que j'ai copié puis ensuite de tout ça j'ai modifié alors non ça sera du géant royal ok je comprends je sais c'est quel deck c'est genre un deck qui ressemble beaucoup à celui de ruskov donc on va voir une belle contre attaque ici je crois je pense qu'on va pas pouvoir prendre aucun coup sur la tour c'est parfait je vais essayer pouvoir connecter sur la tour je crois avec le avec la voleuse puis aussi avec l'électro dragon non l'électro dragon qui va faire absolument rien mais notre électro dragon va pouvoir tuer le sien puis on va pouvoir connecter deux coups sur la tour alors c'est génial comme ça on a une vraiment vraiment belle avance dans cette première game et là il y a oh come on dude attend le sorcier de glace par contre ah ok son skin en fait ça fait rien la scola voleuse ça fait quelque chose elle a juste une petite apparition mais bon ça fait rien bon là lui il a abandonné malheureusement je sais pas si c'est parce que bon il voyait qu'on avait on avait tellement des bonnes cartes défensives donc je comprends un peu pourquoi il a abandonné puisqu'on a pris aussi une grande majorité de sa tour je comprends qu'il veut pas je veux pas perdre son temps mais en tout cas c'est un peu dommage de sa part qui a fait ça on s'en fout on va juste prendre la win pour nous bah non on s'en fout pas c'est dommage c'est dommage mais j'imagine que ça allait ça allait être le même résultat même s'il avait joué toutes les trois minutes mais bon en tout cas on va réussir à prendre la première game avec ce nouveau deck avec les skins maxés là pourquoi pas essayer le nouveau deck giant royal que j'ai que j'ai pu maxé en skin aussi encore une fois ce deck ci c'est un des meilleurs deck dans la meta en ce moment et là on va jouer contre monsieur stéphane un stéphane me semble c'est un nom que je reconnais on va voir ce que ça va donner dans cette game on va commencer avec la fournaise nouvellement maxé en skin est-ce qu'il ya un petit changement non malheureusement ok je pense que c'est le jean royal qui va avoir un changement ça par contre je suis pas mal sûr je veux pas dire des conneries non plus mais me semble me semble que c'est assez beau je vais prendre un coup quand même ok l'armé gargoye qui a une armure donc ça c'est assez cool là lui il va jouer un géant donc ce sera un deck peut-être potentiellement géant double prince on va voir est-ce que c'est bien le cas je vais jouer ça comme ça contre les gargoyes je pense que ça va être bien correct en fait puis on va essayer de jouer les gens au voyage je sais que c'est un peu c'était un peu agressif mais j'avais le baby dragon et tout ça pour contrer ce que lui allait mettre je savais qu'on allait pouvoir prendre beaucoup sur sa tour puis là on va juste jouer ça comme ça on va essayer de tuer ça défendre ça adéquatement parfait le baby dragon qui a été vraiment mvp dans cette défense alors c'est vraiment génial pour moi en fait on a dépensé environ le même nombre d'élixirs que lui a fait donc je crois qu'on est pas mal relativement égale en termes d'élixir on va le découvrir dans pas long mais voilà voilà donc c'est parfait comme ça on a peut-être un ou deux élixirs de moins que lui seulement c'est pas mal du tout et considérant toutes les considérant la situation dont on a on a faire on a fait face donc ça sonne un peu bizarre mais c'est vraiment le cas là encore une fois je vais jouer le baby dragon ici essayer de tuer ça non même pas oh what ok donc là je vais attendre je vais jouer la fournaise vraiment comme ça pour qu'elle puisse tuer les gargouilles mais j'ai eu tort malheureusement on va prendre on va se faire gratter quelques coups avec le mineur et aussi les gargouilles donc ça sera un deck géant double prince finalement c'est quand c'est pas un match-up facile parce que les doubles princes qui sont excellents contre le contre le genre royal par contre je crois qu'on a quand même une chance on doit juste vraiment vraiment bien gérer ce que lui il va jouer qui attend ici je vais jouer les gardes contre tous on peut jouer avec la méga gargouille il va jouer une boule de feu très très logique en fait très très logique on va continuer à vraiment bien carter sur notre tour malheureusement je jouer une fournaise ici je vais jouer une fournaise ici je vais mettre le baby dragon on va jouer à temps je jouais ici pas tout de suite attend je vais faire ça comme ça je vais jouer un feu à barbard on va jouer les gardes il va sont à il va encore jouer sa sa boule de feu ok c'est bon nous on va jouer légion royal c'est pas mal le temps j'espère qu'il va pas zapper en fait il va sûrement zapper mon oeil sur ci non même pas ok c'est parfait comme ça oh oui c'est parfait c'est parfait parce que là on va réussir à prendre de bons décats sur la tour puis en même temps on réussit à détruire un peu arrêter son push qu'il nous fait en ce moment ok c'est bon c'est parfait c'est parfait c'est bien good comme ça là je vais vraiment faire attention à ce que je vais faire c'est une game beaucoup plus serré que tout à l'heure on s'entend sur ça et jouer une boule de feu par un peu précipitation j'adore ça j'adore ça on va jouer ça comme ça je jouais une fournaise puis aussi des gardes ici en fait faut juste défendre ce push ci non oh non fallait juste défendre le dernier push puis on allait faire une contre attaque j'aurais peut-être dû jouer mes gardes mais ah c'est pas grave c'est pas grave c'est une défaite qui fait un peu mal parce que je sais qu'on aurait pu gagner qu'on ce match up là mais c'est pas grave les gars c'est pas l'essentiel de cette vidéo c'est une bonne game pareil il a super bien joué mais bon là on va juste y aller pour avec notre dernier deck qu'on a maxé dans nos cinq decks alors on va voir si avec ce deck ci on aura plus de succès grâce aux... ben pas grâce aux skins mais maintenant avec les nouveaux skins qu'on a pu maxer et là les chaussures que vous avez pu voir en fait ici on a déjà on voit déjà une petite différence alors ça fait plaisir là la mousquetaire aussi qui est maintenant plus dorée plus attirante on pourrait dire ça comme ça puis ben 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 là qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il va jouer il va jouer ça comme ça nous on va continuer et je vais cycle les royal hogs en fait je pense pas qu'il ait déjà cyclé à sa à sa boule de neige non voilà 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 c'est ce que je pensais alors on va réussir à faire de bons dégâts quand même je sais pas si c'était une bonne idée de laisser ça hit mais là on sait à 100% qu'il joue un deck mortier alors le mortier on connaît tout ça on connaît tout ça ici ok la voleuse qui va réussir à pas dacher à faire aucun dégât donc lui malheureusement ça sera du mortier avec la boule de feu la boule de feu essentiellement c'est un des meilleurs counter à ce deck ci parce que ben vous le savez déjà les cochons royaux les barbares et tout ça mais bon c'est pas grave on va essayer de faire quelque chose là il joue défensivement alors je jouais une machine volante puis je suis prêt avec la boule de neige qui va pour parce qu'il y avait sûrement joué une orde gargouille justement où les chers souris mais dans ce cas c'est c'était une orde gargouille qu'il avait alors là on va voir ça fait rien de concret alors on s'en fout on va juste jouer ça comme ça ah non t'es sérieux ah ok on va quand même prendre un coup deux coups même wow ok j'ai joué la voleuse ici je sais pas s'il va être tenté de jouer une boule de feu sûrement pas en fait et là plus qu'il joue ça comme ça et bien moi je me permets de jouer de la mousquetaire ouais la voleuse qui va avoir servi à rien malheureusement ok c'est good ah ouais c'est parfait c'est parfait comme ça que j'ai joué la boule de feu en pré-shot parce que là ouais wow attends là nous on peut faire ça comme ça ok ah non oh my god ok on peut pas passer les gars on peut pas passer malheureusement ça va être compliqué ça va être compliqué on va voir ce qu'on peut faire ici bien sûr mais j'ai pas beaucoup d'espoir j'ai pas beaucoup d'espoir ah la boule de feu qui a vraiment fait de mal on va jouer ça comme ça et à ce parfait il joue la horde gargouille j'espère qu'il a pas déjà cyclé un mortier ça serait vraiment dommage on va cycler ça comme ça quoi ben non oh non t'es sérieux oh non oh non 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 oh ça c'était mal joué de ma part c'était vraiment vraiment mal joué de ma part Mais en même temps, il y a quand même une très bien jouée aussi. On va lui dire GG. Alors malheureusement, ça sera une deuxième défaite dans cette vidéo. On ne peut pas finir la vidéo comme ça. On ne peut pas finir la vidéo comme ça, les gars. Je pense que je vais retourner avec ce deck-ci. Avec, encore une fois, le deck avec les skins nouvellement maxés. On va au moins égaliser deux défaites avec deux victoires dans cette vidéo. Alors, c'est ça. On va finir ça contre M. Everardo. Sinon, si on perd cette game-ci, eh bien, ça sera tout. Ça sera tout. Ça sera dommage. Mais ça sera la fin de cette vidéo. Mais bon, on va jouer notre mineur ici. Il va jouer son prince. Ok. On voit, je vois, je vois le genre de deck. Et parfait. Je vois encore plus le genre de deck. Mais ça nous... Pas que ça ne nous convient pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous déplait, en tout cas. On va jouer ça comme ça. Je pense qu'on aura une belle défense. Il va jouer une belle... une belle méga gargouille ici. Mais je vais ramener ça comme ça. Je pense que ça va vraiment bien pouvoir défendre. Parfait! Donc là, on a bien défendu. On sait qu'il joue sûrement du géant peut-être double prince ou géant mineur. Quoi que ce soit. Mais c'est probablement du géant double prince. Du géant double prince, en fait. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais jouer ici un mineur. Je ne pense pas qu'il y a un sort de tornade. Ça serait vraiment peu probable. Il y a sûrement, par contre, un sort de poison ou bien une boule de feu. Ça ne m'étonnerait vraiment pas. Parce que, ben, c'est le nom du jeu. C'est pas mal... Les decks sont populaires en ce moment. Je vais jouer une voleuse ici. Pour, contre, tout ça. OK, c'est bon. Il va jouer ça comme ça. Je vais attirer... Ça être la sorte de tornade pour qu'on puisse attaquer les deux. Refocuser sur les deux. Il va pouvoir connecter sur mon Ice Wizard, malheureusement. Mais c'est pas grave comme ça. Il n'a pris aucun dégâts sur notre tour. Et c'est vraiment ça le plus important. Là, il va jouer une mousquetaire. J'ai vraiment envie de jouer, en fait, une sorte de poison. Mais je vais m'abstenir parce que il se prépare sûrement à faire un bon push. Et là, c'est bon. Je vais jouer un feu à barbore. Il va jouer une boule de feu. Nice. Parfait. Et là, je vais jouer un petit mineur. On va voir ce que ça va donner. Avec ce deck-ci, là, contre ce match-up-ci, je pense qu'il faut vraiment qu'on joue conservateurment. Là, il a déjà joué une boule de feu en plus. Donc, c'est parfait pour nous. On va jouer ça comme ça. C'est génial, je crois. Il a déjà joué une boule de feu. Donc, je vais pouvoir me permettre de jouer ça comme ça. On va amener ça comme ça. Je vais jouer aussi un feu à barbore. Parfait. On va réussir à tuer vraiment tout ça. Nice. OK, parfait. OK, il a joué son prince ici. Il va sûrement jouer un... Comment ça s'appelle déjà? Oh, what? Attends. Là, par contre, ça, c'était pas prévu, malheureusement. On va devoir jouer ça comme ça. Ah, là, là, il a fait quand même beaucoup de dégâts. Il a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Il n'y a pas de mineurs au moins. Donc, ça, c'est un bon signe pour nous. Par contre, je ne sais pas pourquoi le prince a focusé... Oh, non. Oh, non. Ça, c'est une erreur de ma part en plus. Dommage, dommage, dommage. On va jouer ça comme ça. Amener ça ici. On va pouvoir défendre ça comme ça. C'était très adéquat. On va là, une fois, jouer notre e-mineur. On va défendre ça le plus du mieux qu'on peut. Les gars, on va défendre ça le plus du mieux qu'on peut. Je ne sais pas s'il va jouer son géant. Oui. Et voilà, il va le jouer son géant. En effet. Donc, nous, on va jouer ça comme ça. L'électro-dragon. On va essayer de jouer un fût à barbore contre son électro-dragon. Malheureusement, ça ne sera pas beaucoup de faits, pas beaucoup de succès. On va essayer de faire un petit push ici. Oh, oui. On va connecter un bon coup avec la voleuse. Le mineur qui est connecté, c'est génial. Ça, c'est absolument génial. Il va souvent mettre son prince. Et voilà. Aucun problème avec ça. On est déjà habitués. Vous savez c'est quoi la game, les gars. Vous savez c'est quoi la game. Là, on a pris un bel avantage contre lui. la défense qui va être bien gérée par l'électro-dragon. Etc. Je vais jouer ça encore une fois. Il va sûrement jouer quelque chose. Oui, une voleuse. Est-ce qu'il... Ah oui, parfait, parfait. Parfait pour lui en fait. Dommage pour nous, mais c'est pas grave du tout. On va encore une fois jouer ça comme ça. On va jouer le Ice Wizard. Aucun problème. Je vais jouer un mineur. On va jouer ici une tournade. Ça va être parfait parce que la voleuse va pouvoir pas dacher. Mais maintenant, le sort de poison qui est déjà sorti. Le mineur qui tape encore sur la tour. Et on va réussir à prendre la game ici comme ça. Alors, vous pouvez... Comme vous pouvez voir, même si j'ai fait une... pas une grande erreur, mais une erreur dans cette game-ci. On a réussi à vraiment, vraiment bien contrer. Alors, c'est un deck que j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais apprendre à le maîtriser encore plus. Puis ensuite de ça, je vais vous le présenter officiellement en vidéo. Mais les gars, aujourd'hui, c'était vraiment le but de vous montrer les skins, de maxer les skins. Alors, j'espère que vous avez vraiment apprécié ce petit Rush Lader en même temps avec les nouveaux decks maxés. Voici les trois decks que j'ai utilisés aujourd'hui pour maxer. Alors, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Malheureusement, c'est déjà la fin. Donc, n'hésitez vraiment pas à la prochaine.